Bonjour, vous vous rappelez, dans les années 90, l'équipe de France était en difficulté et les Guillaume avaient fait un sketch. Reviens, JPP revient. Le sympathique Jean-Pierre Papin demandait, ben pourquoi ? La réponse, parce que la France a besoin de toi. Il y a un autre personnage dont on parle du retour, c'est Manuel Valls. On voit de plus en plus dans les débats médiatiques, dans les journaux, les échos, l'hypothèse d'un retour de Valls, puisque en période de crise, il faudrait quelqu'un qui a une stature, qui a un passé, qui a du poids, qui a de l'autorité. Et autour du président de la République, d'autres poids lourds venus de droite et de gauche viendraient s'unir autour de lui. Cette hypothèse, en fait, marque la profonde coupure qu'il y a entre les commentaires politiques, certains commentaires politiques, et l'opinion. Parce que je ne crois pas que l'opinion soit réellement favorable au retour de Manuel Valls. On a besoin de rassemblement. Manuel Valls est quelqu'un d'extrêmement clivant. On a besoin de bienveillance. C'est quelqu'un qui est extrêmement cassant et méprisant. Enfin, pas, bien sûr, avec ceux qui sont puissants. Là, il est plutôt capable, effectivement, de faire beaucoup de compliments. Pour un gouvernement qui chercherait un second souffle en termes de popularité, appeler l'homme politique le plus impopulaire ou l'un des plus impopulaires de France, qui suscite beaucoup de rejets, ne me paraît pas être vraiment l'idée du siècle. D'ailleurs, j'avais fait un tweet me moquant un peu de lui lorsqu'il avait fait un éloge appuyé du chef de l'État, pour me moquer un peu de ce côté courtisan. Ce tweet a été vu 7 millions de fois. Il a été laqué 110 000 fois. Il a été retweeté plus de 40 000 fois. C'est dire quand même l'ampleur du rejet de Manuel Valls. Les résultats de ce tweet valent plus qu'un sondage. Alors, comment expliquer une telle impopularité ? Manuel Valls est intellectuellement très brillant. Il est vraiment très doué. Mais bien sûr, c'est le souvenir de son caractère cassant et clivant, cette stratégie de tension permanente qu'il avait au gouvernement, le fait de dresser les uns contre les autres en permanence. Le 49-3, la déchance de nationalité, le Muslim Machine. Tout ceci a bien sûr laissé des traces durables. Et puis, je dirais que la guerre qu'il a lancée contre les sciences sociales et que, dans son dernier livre, Michel Viverka rappelle de façon très opportune, cette façon de dire « expliquer, c'est légitimer », effectivement, est quand même très dangereux. Est-ce que, si l'on veut combattre le coronavirus, il ne faut pas l'expliquer ? Et donc, cette guerre un peu à l'intelligence qu'il a menée. Et d'ailleurs, ses soutiens, c'est un peu la table des matières des intérêts faussaires. Il s'en est pris à de nombreux intellectuels et ceci est quand même très dangereux. Et d'ailleurs, la façon dont, depuis maintenant près de deux ans, il réclame à corps et à cri que l'IRIS cesse d'être en relation avec l'État est extrêmement inquiétant quant à la conception qu'il a de la démocratie. Alors, il a changé d'attitude sur le Proche-Orient. C'est son droit. Avant, il me soutenait. Maintenant, il ne veut plus entendre parler de moi. Mais dire que l'on doit arrêter l'existence d'un centre de recherche parce que les positions d'un directeur lui déplacent. Mais on n'est pas en France, là. On est en Biélorussie, on est en Corée du Nord. Et donc, on ne peut pas se vouloir démocrate et ensuite agir de telle façon. Quelle est la meilleure façon de combattre le populisme, comme le réclame Manuel Valls ? C'est d'avoir des leaders qui tiennent leurs engagements, qui soient cohérents, dont l'ambition ne vient pas étouffer les convictions. Or, qu'est-ce que montre Manuel Valls ? C'est que, oui, il est ambitieux, mais qu'il est prêt à trahir tous ses engagements pour satisfaire ses ambitions. Et c'est justement ce dont on n'a pas besoin, ni maintenant et encore moins dans le monde d'après. On se rappelle qu'il avait pris l'engagement lors des primaires de la gauche de soutenir le candidat qui serait issu de ce vote. Il ne l'a pas fait. Il n'a pas été désigné candidat de la gauche. Il n'a donc pas été élu président de la République. Il n'a pas été nommé au gouvernement d'Edouard Philippe. Il était député d'opposition. Et il a eu l'opportunité de briguer la mairie de Barcelone. Qu'a-t-il déclaré à ce moment-là ? Que c'était terminé, qu'il faisait un choix personnel, celui de changer de vie et d'horizon. Et que, quoi qu'il arrive, il resterait à Barcelone. Quoi qu'il arrive, ma vie est ici. Dans Paris Match, c'est un aller sans retour. Je n'ai aucun doute, aucun regret sur le choix que j'ai fait. Alors c'est Barcelone ou rien ? Oui, on peut le dire. Et puis maintenant, qu'il n'a pas été élu à la mairie de Barcelone, il voudrait revenir en France ? Mais comment peut-on faire confiance à quelqu'un qui déchire ses engagements les uns après les autres ? Comment croire que les engagements nouveaux qu'il prendrait à l'avenir ? De cette crise doivent émerger de nouveaux leaders. Ce n'est pas une question de génération. Il peut y avoir des gens qui ont de l'expérience qui sont très utiles. Il y a des jeunes talents qui peuvent également se révéler. Mais en tous les cas, ce que l'on veut, c'est des gens qui soient sincères. Et le moins que l'on puisse faire, c'est qu'il y a un procès d'insincérité que l'on peut faire à Manuel Valls. C'est des gens qui tiennent leurs engagements. Et là, je crois qu'il n'est pas nécessaire d'insister. Et des gens qui ont un peu de dignité, qui ne foulent pas aux pieds les principes auxquels ils se disent attachés, qui ne viennent pas flatter les puissants comme la cour un peu indécente que Manuel Valls fait au président Macron après l'avoir maltraité lorsqu'il était ministre. Et donc, c'est pour ceci que, finalement, les commentaires politiques qui tournent autour du retour de Manuel Valls, nourrissent le populisme et montrent l'écart abyssal qu'il y a entre certains journalistes, il ne faut pas faire d'amalgame, bien sûr, mais entre ceux qui tiennent ce type de propos, qui fonctionnent vraiment en circuit fermé et qui, réellement, n'ont aucune idée de ce que pensent réellement les gens.